Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les billets. Vous avez encore du travail qui vous attend et dans la mesure où la semaine ne fait que commencer, vous pensez que vous n'avez pas besoin de le faire aujourd'hui et qu'il y aura de meilleurs jours. Pour que dans un futur proche vous n'ayez pas regretter vos décisions, faites un effort pour ne pas remplir votre emploi du temps de tâche à accomplir. Vous débuterez la journée avec beaucoup d'énergie, mais au fur et à mesure que ce lundi avance, vous remarquerez que votre rythme ralentit. Taureau Tout est en votre faveur dans le ciel pour que vous puissiez vivre un grand arbre de paix et de bonheur en amont. Vous avez un avantage sur les autres signes pour comprendre les autres. Vous vous attachez tout particulièrement aux détails et la communication non verbale vous donne plus d'informations qu'une longue conversation. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles liées à ce problème au travail qui vous empêche de dormir. Les choses se résoudront tout naturellement et vous aurez la sensation d'avoir un poids en moins sur les épaules. Gémeaux Vous serez prêt à consacrer une grande partie de vos temps à aider une personne très chère à vos yeux. Vous prendrez connaissance des merveilleux projets que quelqu'un a pour votre avenir. L'émotion et la tendresse ne suffiront pas à exprimer le bonheur que vous ressentez. Vous êtes un très bon commercial et lorsque les idées de progrès arrivent, vous ne pouvez vous empêcher de les partager avec tout le monde et aujourd'hui ne fera pas exception à la règle. Vous aurez beaucoup à donner à la société. Cancer Au travail, ce sera une journée au cours de laquelle la communication sera votre grande alliée. Vous saurez mesurer chacune de vos paroles pour exprimer vos inquiétudes et envies. Vous savez pertinemment que pour que votre bien-être soit de fin, vous devez faire les choses modérément et raisonnablement. Lion Avec votre partenaire, si vous vous sentez opprimé ou dirigé, vous n'aurez alors plus le moindre doute et mettrez un point final à la relation. Mais attention car sans le vouloir, ce sera vous qui encouragerez les moments de compétitivité avec votre bien-être. Au travail, vous aurez besoin de travailler votre tolérance, la patience et l'éthique et l'équité. Avec vos partenaires de l'entreprise, vous aurez tendance à mal vous entendre et à être en désaccord avec toutes leurs opinions et idées. La colère, l'énervement et les disputes qui ne mèneront strictement à rien seront nombreuses. Vierge L'amour peut vous aider à canaliser tout le stress que vous avez accumulé, peut-être à cause du travail. Faites des activités amusantes et tendres avec votre partenaire et votre famille. Cet état si désagréable pour votre esprit se dissipera ainsi peu à peu. Si vous devez d'ici peu entrer à l'hôpital ou subir une intervention chirurgicale, si petite soit-elle, ayez confiance. Tout se passera plus que bien. Balance Sur le plan financier, dans la mesure où vous avez su économiser suffisamment et vous contrôler telle une petite fourmi, vous n'avez pas de grosses difficultés financières. Bien que pour le moment les offres d'emploi ne soient pas au rendez-vous. En matière de santé, les balances, la prédiction du jour indique qu'un problème au niveau des pieds pourrait vous inquiéter, même s'il s'agira au final davantage d'un inconfort que d'une réelle préoccupation. Scorpion. Le soleil dans votre secteur lié à l'activité professionnelle vous incite à ressentir beaucoup d'énergie et une bonne volonté à travailler et à donner le meilleur de vous-même au travail ou dans votre profession. N'ayez peur de rien en matière de santé physique ou émotionnelle, car les astres montrent des améliorations à tout point de vue. Sagittaire. Sur le plan professionnel, en revanche, vous devrez être vigilant car une erreur commise par une autre personne pourrait vous retomber dessus. En matière de santé, la prédiction du jour indique que vous ne devrez pas en faire trop ou vous surpasser, aussi bien concernant l'exercice physique que l'alimentation. Vous devrez prendre soin de vous, mais modérément. Ne vous obsédez pas non plus. Capricorne. Les natifs célibataires auront la chance de mieux choisir les candidats pour une relation. Vous ne voulez désormais plus avoir à maintenir votre partenaire, mais rechercherez davantage quelqu'un d'équilibré qui vous complète. Vous serez plus perspicace et aurez des compétences commerciales admirables. Ainsi, si vous traversez actuellement un moment spécial au cours duquel vous avez besoin de vendre des objets ou des biens, vous pouvez profiter de l'énergie que le zodiac projette sur vous. Verso. Tout semble indiquer que les choses sont revenues à la normale en amour. Les difficultés que vous aviez traversées touchent à leur fin et vous vous sentez désormais de nouveau plein d'illusions et désireux de partager votre temps avec vos proches. En matière de santé, les versos, l'horoscope parle d'un éventuel problème de gorge. Hormis le fait que ce problème soit viral, vous devez également considérer l'origine du problème. Et on termine avec les poissons. Journée positive et pleine de bonnes chances pour tous les professionnels du cygne du poisson qui travaillent dans des hôpitaux, maisons de retraite et prison. Vous préféreriez réaliser en secret une activité que vous aimez et la garder cachée. Mars entre dans votre zone de l'inconscient et tout ce que vous avez réprimé ces deux dernières années refera surface en explosant. L'horoscope vous recommande de suivre une thérapie pour faire face à ses problèmes internes. Voilà chers auditeurs c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Aujourd'hui c'est les natifs du lundi 30 et particulièrement à ma fille Aminette Fall, Madame Gaye qui se trouve depuis le Canada, Montréal précisément. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, il sera difficile de vous prédire un climat idyllique avec Saturne dans votre maison solaire numéro 7. Il faudra s'attendre à des mésententes ou conséquences d'un problème venant de l'extérieur. Certains d'entre vous verront leur couple fragilisé malgré les réticences de Saturne qui cherche à vous freiner. De puissants soutiens planétaires feront une nette opposition. Côté budget, aucune influence dans ce domaine. Aucun événement notable ne devrait vous inquiéter, ce qui permettra d'assumer vos charges sans vous inquiéter. Côté énergie vitale. Mangez équilibré. Ne vous couchez pas trop tard et voudra bannir les excitants. C'est tout pour ces natifs du lundi 30. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Merci, à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Bonne poursuite de programme sur RéomyFM.